L'Enfournier, le Grand Moule, troisième partie Chapitre 1er, la baignade Fumer la cigarette, se mettre de l'eau sucrée sur les cheveux pour qu'il frise, embrasser les filles du cours complémentaire dans les chemins et crier à la cornette derrière la haie pour narguer la religieuse qui passe, c'était la joie de tous les mauvais drôles du pays. À vingt ans d'ailleurs, les mauvais drôles de cette espèce peuvent très bien s'amender. Et deviennent parfois des jeunes gens forts sensibles. Le cas est plus grave lorsque le drôle en question a la figure déjà vieillotte et fanée lorsqu'il s'occupe des histoires louches des femmes du pays, lorsqu'il dit de Gilbert Poquelin mille bêtises pour faire rire les autres. Mais enfin, le cas n'est pas encore désespéré. C'était le cas de Jasmin Delouche. Il continuait je ne sais pourquoi, mais certainement sans aucun désir de passer des examens, à suivre le cours supérieur que tout le monde avait voulu lui voir abandonné. Entre temps, il apprenait avec son oncle Dumas le métier de plâtrier. Et bientôt, ce Jasmin Delouche avec Bouchardon et un autre garçon très doux, le fils de l'adjoint qui s'appelait Denis, furent les seuls grands élèves que j'aimasse à fréquenter, parce qu'ils étaient du temps de Moulne. Il y avait d'ailleurs chez Delouche un désir très sincère d'être mon ami. Pour tout dire, lui qui avait été l'ennemi du grand Moulne, il eut voulu devenir le grand Moulne de l'école. Tout au moins regrettait-il, peut-être, de n'avoir pas été son lieutenant. Moins lourd que Bouchardon, il avait senti, je pense, ce que Moulne avait apporté dans notre vie d'extraordinaire. Et souvent, je l'entendais répéter, il le disait bien le grand Moulne. Ou encore, oh, disait le grand Moulne. Outre que Jasmin a été plus homme que nous, le vieux petit gars disposait de trésors d'amusement qui consacraient sur nous sa supériorité. Un chien de race mêlé aux longs poils blancs qui répondait aux noms agaçants de Bécali et rapportait les pierres qu'on lançait au loin sans avoir d'aptitudes bien nettes pour aucun autre sport. Une vieille bicyclette achetée d'occasion et sur quoi Jasmin nous faisait quelques fois monter le soir après le cours, mais avec laquelle il préférait exercer les fils du pays. Enfin et surtout, un âne blanc et aveugle qui pouvait s'atteler à tous les véhicules. C'était l'âne de Dumas, mais s'il le prêtait à Jasmin quand nous avions nous baignis au Cher en été. Sa mère, à cette occasion, donnait une bouteille de limonade que nous mettions sur le siège parmi les caleçons de bain desséché. Et nous partions, lui, tous dix grands élèves du cours accompagnés de M. Sorel, les uns à pied, les autres grimpés dans la voiture à Anne qu'on laissait à la ferme de Grandfonds au moment où le chemin du Cher devenait trop raminé. J'ai lieu de me rappeler jusqu'en ces moindres détails une promenade de ce genre, où l'âne de Jasmin conduisit au Cher nos caleçons, nos bagages, la limonade et M. Sorel, tandis que nous suivions à pied par derrière. On était au mois d'août. Nous venions de passer les examens. Délivrés de ces soucis, il nous semblait que tout l'été, tout le bonheur nous appartenait. Et nous marchions sur la route en chantant, sans savoir quoi ni pourquoi, au début d'un bel après-midi de jeudi. Il n'y eut à l'aller qu'une ombre à ce tableau innocent. Nous aperçûmes, marchant devant nous, Gilbert Poquelin. Elle avait la taille bien prise, une jupe demi-longue, des souliers hauts, l'air doux et effronté d'une gamine qui devient une jeune fille. Elle quitta la route et prit un chemin détourné pour aller chercher du lait sans doute. Le petit coffin proposa aussitôt à Jasmin de la suivre. « S'il ne sera pas la première fois que j'irai l'embrasser, » dit Bout. Et il se mit à raconter sur elle et ses amis plusieurs histoires grivoises, tandis que toute la troupe, parfois faronade, s'engageait dans le chemin, laissant M. Serelle continuer en avant sur la route dans la voiture à Anne. Une fois là, pourtant, la bande commença à s'égrener. Delouche lui-même paraissait peu soucieux de s'attaquer devant nous à la gamine qui filait, et il ne l'approcha pas à plus de cinquante mètres. Il eut quelques petits cris de coq et de poule, de petits coups de sifflets galants, puis nous rebroussâmes chemin, un peu mal à l'aise, abandonnant la partie. Sur la route, en plein soleil, il fallut courir. Nous ne chantions plus. Nous nous déshabillâmes et rhabillâmes dans les soleils arides qui bordent le chair. Les saules nous abritaient des regards, mais non pas du soleil. Les pieds dans le sable et la vase desséchée, nous ne pensions qu'à la bouteille de limonade de la veuve Delouche qui fraîchissait dans la fontaine de grands fonds, une fontaine creusée dans la rive même du chair. Il y avait toujours dans le fond des herbes glauques et deux ou trois bêtes pareilles avec l'eau porte. Mais l'eau était si claire, si transparente, que les pêcheurs n'hésitaient pas à s'agenouiller, les deux mains sur chaque bord pour y voir. Hélas, ce fut ce jour-là comme les autres fois. Lorsque, tous habillés, nous nous mettions aux enrons, les jambes croisées en tailleur pour nous partager dans deux gros verres sans pied la limonade rafraîchie, il ne revenait guère à chacun lorsqu'on avait prié M. Sorel de prendre sa part qu'un peu de mousse qui piquait le gosier et ne faisait qu'irriter la soif. Alors, à tour de rôle, nous allions à la fontaine que nous avions d'abord méprisée et nous approchions lentement le visage de la surface de l'eau pure. Mais tous n'étaient pas habitués à ces mœurs d'hommes des champs. Beaucoup, comme moi, n'arrivaient pas à se désaltérer. Les uns parce qu'ils n'aimaient pas l'eau, d'autres parce qu'ils avaient le gosier serré par la peur d'avaler un cloporte, d'autres, trompés par la grande transparence de l'eau immobile et n'en sachant pas calculer exactement la surface, s'y baignaient la moitié du visage en même temps que la bouche et aspiraient acrement par le nez une eau qui leur semblait brûlante. D'autres, enfin, pour toutes ces raisons à la fois. N'importe. Il nous semblait sur ces bords arides du chair que toute la fraîcheur terrestre était enflose en ce lieu. Et maintenant encore, au seul mot de fontaine prononcé n'importe où, c'est à celle-là pendant longtemps que je pense. Le retour se fit à la brune, avec infousscience d'abord comme l'allée. Le chemin de grand fond qui remontait vers la route était un ruisseau d'hiver. Il était un ravin impracticable, coupé de troncs et de grosses racines qui montaient dans l'ombre entre de grandes haies d'arbres. Une partie des baigneurs s'y engageaient par jeu. Mais nous suivîmes avec M. Sorel, Jasmin et plusieurs camarades un sentier doux et sablonneux parallèle à celui-là qui longeait la terre voisine. Nous entendions causer et rire les autres près de nous, au-dessous de nous, invisibles dans l'ombre, tandis que Delouche racontait ces histoires d'hommes. Au fait des arbres de la grande haie, grésillés les insectes du soir convoyés sur le clair du ciel remuaient tout autour de la dentelle des feuillages. Parfois, il en dégringolait un, brusquement, dont le bourdonnement grinçait tout à coup. Beau soir d'été calme. Retour sans espoir, mais sans désir, d'une pauvre partie de campagne. Ce fut encore Jasmin, sans le vouloir, qui vint tromber cette quiétude. Au moment où nous arrivions au sommet de la côte, à l'endroit où il reste deux grosses vieilles pierres qu'ont dit être les vestiges d'un château fort, il en va en parler des domaines qu'il avait visités, et spécialement d'un domaine à demi-abandonné aux environs des vieux nancés, le domaine des sablonnières. Avec cet accent de l'allié qui arrondit vaniteusement certains mots et abrège avec précieusité les autres, il racontait avoir vu que quelques années auparavant, dans la chapelle en ruine de cette vieille propriété, une pierre tombale sur laquelle étaient gravés ses mots. Sigit le chevalier galois, fidèle à son dieu, à son roi, à sa belle. « Ah ben tiens ! » disait M. Sorel avec un léger haussement d'épaule, un peu gêné du ton que prenait la conversation, mais désirant cependant de nous laisser parler comme des hommes. Alors Jasmin continua de décrire ce château comme s'il y avait passé sa vie. Plusieurs fois, en revenant du vieux nancé, Dumas et lui avaient été intrigués par la vieille tour et le grise qu'on apercevait au-dessus des sapins. Il y avait là, au milieu des bois, tout un dédale de bâtiments ruinés que l'on pouvait visiter en l'absence des maîtres. Un jour, un garde de l'endroit qui les avait fait monter dans leur voiture les avait conduits dans le domaine étrange. Mais depuis lors, on avait fait tout abattre. Il ne restait plus guère, disait-on, que la ferme et une petite maison de plaisance. Les habitants étaient toujours les mêmes, un vieil officier retraité, demi-ruiné, et sa fille. S'il parlait, il parlait. J'écoutais attentivement, sentant sans m'en rendre compte qu'il s'agissait là d'une chose bien connue de moi, lorsque soudain, tout simplement, comme se font les choses extraordinaires, Jasmin se tourna vers moi et me touchant le bras frappé d'une idée qui ne lui était jamais venue. « Tu en mets, j'y pense ! » dit-il. « C'est là que Maune, tu sais, le grand Maune, avait dû aller. » « Mais oui ! » ajouta-t-il, car je ne répondais pas. Et je me rappelle que le garde parlait du fils de la maison, en excentrique, qui avait des idées extraordinaires. Je ne l'écoutais plus, persuadé dès le début qu'il avait deviné juste et que devant moi, loin de Maune, loin de tout espoir, venait de s'ouvrir net et facile comme une route familière le chemin du domaine sans nom. Chapitre 2 Chez Florentin Autant j'avais été un enfant malheureux et rêveur et fermé, autant je devins résolue et, comme on dit chez nous, décidée, lorsque je sentis que dépendait de moi l'issue de cette grave aventure. Ce fut, je crois bien, à dater de ce soir-là que mon genou cessa définitivement de me faire mal. Au Vieux-Vancé, qui était la commune du domaine des Sablonnières, habitait toute la famille de Monsieur Sorel et en particulier mon oncle Florentin, un commerçant chez qui nous passions quelquefois à la fin de septembre. Libérée de tout examen, je ne voulais pas attendre et j'obtins d'aller immédiatement voir mon oncle. Mais je décidais de ne rien faire savoir à Moulnes, aussi longtemps que je ne serais pas certain de pouvoir lui annoncer quelques bonnes nouvelles. À quoi bon en effet la rafure à son désespoir pour l'y replonger ensuite plus profondément peut-être. Le Vieux-Vancé fut pendant très longtemps le lieu du monde que je préférais, le pays des fins de vacances où nous n'allions que bien rarement lorsqu'il se trouvait une voiture à louer pour nous y conduire. Il y avait eu jadis quelques brouilles avec la branche de la famille qui habitait là-bas. Et c'est pourquoi sans doute Milly se faisait en prier chaque fois pour monter en voiture. Mais moi, je me souissais bien de cette fâcherie. Et si tout arrivait, je me perdais et m'ébattais parmi les oncles, les cousines et les cousins dans une existence faite de mille occupations amusantes et de plaisir qui me ravissaient. Nous descendions chez l'oncle Florentin et la tante Julie qui avait un garçon de mon âge, le cousin Firmin et huit filles dont les aînés, Marie-Louise, Charlotte, pouvaient avoir dix-sept et quinze ans. Ils tenaient un très grand magasin à l'une des entrées de ce bourg de Sologne devant l'église. Un magasin universel auquel s'approvisionnaient tous les châtelains-chasseurs de la région, isolés dans la contrée perdue, à trente kilomètres de toute gare. Ces magasins avec ces comptoirs d'épicerie et de rouennerie donnaient par de nombreuses fenêtres sur la route et, par la porte vitrée, sur la grande place de l'église. Mais, chose étrange, quoiqu'assez ordinaire dans ces pays pauvres, la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher. Par derrière, c'était six chambres, chacune remplies d'une seule et même marchandise. La chambre au chapeau, la chambre au jardinage, la chambre aux lampes, que sais-je ? Il me semblait lorsque j'étais enfant et que je traversais ce dédale d'objets de bazar que je n'en épuiserais jamais du regard toutes les merveilles. Et à cette époque encore, je trouvais qu'il n'y avait de vraies vacances que passer en ce lieu. La famille vivait dans une grande cuisine dont la porte s'ouvrait sur le magasin. Cuisine où brillait au fin de septembre de grandes flambées de cheminées où les chasseurs et les braconniers qui vendaient du gibier à Florentin venaient de grands matins se faire servir à boire, tandis que les petites filles, déjà levées, couraient, criaient, se passaient les unes aux autres du centibon sur leurs cheveux lissés. Aux murs deviaient les photographies de vieux groupes scolaires jaunis, montraient mon père, on mettait longtemps à le reconnaître en uniforme, au milieu de ses camarades de l'école normale. C'est là que se passaient nos matinées et aussi dans la cour où Florentin faisait pousser de Dahlia et élevé des pintades, où l'on tourissait le café, assis sur des boîtes à savon. Nous déballions des caisses remplies d'objets divers précieusement enveloppés et dont nous ne savions pas toujours le nom. Toute la journée, le magasin est envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. À la porte vitrée, s'arrêtaient et s'égouttaient dans le brouillard de septembre des charrettes venues du fond de la campagne. Et de la cuisine, nous écoutions ce que disaient les paysannes, curieux de toutes leurs histoires. Mais le soir, après huit heures, lorsqu'avec des lanternes, on portait le foie aux chevaux dont la peau fumait dans l'écurie, tout le magasin nous appartenait. Marie-Louise, qui était l'aînée de mes cousines mais une des plus petites, achevait de plier et de ranger les prix de draps dans la boutique. Elle nous encourageait à venir la distraire. Alors, Firmin et moi, avec toutes les filles, nous faisions irruption dans la grande boutique sous les lampes d'auberge, tournant les moulins à café, faisant des tours de force sur les comptoirs. Et parfois, Firmin allait chercher dans les greniers, car la terre battue invitait à la danse quelques vieux trombones pleines de verres de gré. Je rougis encore à l'idée que, les années précédentes, Mademoiselle de Galais eût pu venir à 7 heures et nous surprendre au milieu de ses enfantillages. Mais ce fut un peu avant la tombée de la nuit, un soir de ce mois d'août, tandis que je causais tranquillement avec Marie-Louise et Firmin, que je la vis pour la première fois. Dès le soir devant l'arrivée au Vieux-Nancet, j'avais interrogé mon oncle Florentin sur le domaine des sablonnières. « Ce n'est plus un domaine, » avait-il dit. « On a tout vendu. Et les acquéreurs, des chasseurs, ont fait abattre les vieux bâtiments pour agrandir leur terrain de chasse. La cour d'honneur n'est plus maintenant qu'une lande de bruyères et d'ajons. Les anciens possesseurs n'ont gardé qu'une petite maison d'un étage et la ferme. Tu auras bien l'occasion de voir ici Mademoiselle de Galais. C'est elle-même qui vient faire ses provisions, tantôt en selle, tantôt en voiture, mais toujours avec le même chauffage. Le vieux Belisère. C'est un rôle d'équipage. J'étais si troublée que je ne savais plus quelles questions poser pour en apprendre davantage. Ils étaient riches pourtant. Oui, Monsieur de Galais donnait des fêtes pour amuser son fils, un garçon étrange, plundi d'extraordinaire. Pour le distraire, il imaginait ce qu'il pouvait. On faisait venir des parisiennes, des gars de Paris et d'ailleurs. Toutes les sablonnières étaient en ruine. Madame de Galais, près de sa faim, il cherchait encore à l'amuser et lui passait toutes ses fantaisies. C'est l'hiver dernier. Non, l'autre hiver qu'ils ont fait leurs plus grandes fêtes costumées. Ils avaient acheté ou loué des quantités d'habits merveilleux, des jeux, des chevaux, des bateaux, toujours pour amuser Franz de Galais. On disait qu'il allait se marier et qu'on fêtait là ses filles en saille. Mais il était bien trop jeune et tout a cassé d'un coup. Il s'est sauvé, on ne l'a jamais revu. La châtelaine morte, mademoiselle de Galais est restée soudain toute seule avec son père, le vieux capitaine de vaisseau. N'est-elle pas mariée ? Demandai-je enfin. Non, dit-il. Je n'ai entendu parler de rien. Serais-tu un prétendant ? Tout déconcerté, je lui avouais aussi brièvement, aussi discrètement que possible que mon meilleur ami Augustin Maul ne peut-être en serait un. Dit Florentin en surviant. S'il ne tient pas la fortune, c'est un joli parti. Faudra-t-il que j'en parle à monsieur de Galais ? Il vient encore quelques fois jusqu'ici chercher du petit prompt pour la chasse. Je lui fais toujours goûter ma vieille eau de vie de marre. Mais je le priais bien vite de ne rien en faire, d'attendre. Et moi-même, je ne me hâtais pas de prévenir Maul. Tant d'heureuses chances accumulées m'inquiétaient un peu. Et cette inquiétude me commandait de ne rien annoncer à Maul que je n'eusse au moins vu la jeune fille. Je ne l'attendis pas longtemps. Le lendemain, un peu avant le dîner, la nuit commençait à tomber. Une brume fraîche, plus tôt de septembre que d'août, descendait avec la nuit. Firmain et moi, pressentant le magasin vide d'acheteurs un instant, nous étions venus voir Marie-Louise et Charlotte. Je leur avais confié le secret qui m'amenait au vieux nancet à cette date présumée. Accoudés sur le comptoir ou assis les deux mains à plat sur le bois ciré, nous nous racontions mutuellement ce que nous savions de la mystérieuse jeune fille. Et cela se réduisait à fort peu de choses. Lorsqu'un bruit de roue nous fit tourner la tête. La voilà ! C'est elle ! dire-t-il à voix basse. Quelques secondes après, devant la porte vitrée, s'arrêtait l'étrange équipage. Une vieille voiture de ferme aux panneaux arrondis avec de petites galeries moulées comme nous n'en avions jamais vu dans cette contrée. Un vieux cheval blanc qui semblait toujours vouloir brouter quelques herbes sur la route tant il baissait la tête pour marcher. Et sur le siège, je le dis dans la simplicité de mon cœur, mais sachons bien ce que je dis, la jeune fille la plus belle qu'il y ait peut-être jamais eu au monde. Jamais je ne vis tant de grâce s'unir à tant de gravité. Son costume lui faisait la taille si mince qu'elle semblait fragile. Un grand manteau baron qu'elle enleva en entrant était jeté sur ses épaules. C'était la plus brave des jeunes filles, la plus frêle des femmes. Une lourde chevelure blonde pesait sur son front et sur son visage délicacement dessiné, finement modelé. Sur son teint très pur, l'été avait posé deux taches de rousseur. Je ne remarquais qu'un défaut à tant de beauté. Au moment de tristesse, de découragement ou seulement de réflexion profonde, ce visage si pur se marbrit légèrement de rouge, comme il arrive chez certains malades gravement atteints sans qu'on le sache. Alors, toute l'admiration de celui qui la regardait faisait place à une sorte de pitié d'autant plus déchirante qu'elle surprenait davantage. Voilà du moins de ce que je découvrais, tandis qu'elle descendait lentement de voiture et qu'enfin Marie-Louise, me présentant avec aisance à la jeune fille, m'engageait à lui parler. On lui avança une chaise cirée et elle s'assit, adossée au comptoir, tandis que nous restions debout. Elle paraissait bien connaître et aimer le magasin. Ma tante Julie, aussitôt prévenue, arriva, et le temps qu'elle parla, sagement, les mains croisées sur son ventre, hochant doucement sa tête de paysanne commerçante coiffée d'un bonnet blanc, retarda le moment qui me faisait trembler un peu où la conversation s'engagerait avec moi. Ce fut très simple. « Ainsi ? » dit Mademoiselle de Galet. « Vous serez bientôt un sécuteur ? » Ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin. Je voyais le doux visage enfantin de la jeune fille, ses yeux bleus si ingénus, et j'étais d'autant plus surpris de sa voix si nette, si sérieuse. Lorsqu'elle cessait de parler, ses yeux se fixaient ailleurs, ne bougeaient plus en attendant la réponse et elle tenait sa lèvre un peu mordue. « J'enseignerai moi aussi » dit-elle si M. de Galet voulait. « J'enseignerai les petits garçons comme votre mère. » Et elle sourit, montrant ainsi que mes cousins lui avaient parlé de moi. « C'est, » on signa-t-elle, « que l'Ivée et la Joie sont toujours avec moi polis, doux et serviable et je les aime beaucoup. Mais aussi, quel mérite ai-je à les aimer ? » Tandis qu'avec l'institutrice, ils sont, n'est-ce pas, chicaniers et avares. Il y a sans cesse des histoires de porte-plume perdues, de cagués trop chers ou d'enfants qui n'apprennent pas. Eh bien, je me débattrai avec eux et ils m'aimeraient tout de même. Ce serait beaucoup plus difficile. Et sans sourire, elle reprit sa peau et songeuse et enfantine, son regard bleu et immobile. Nous étions gênés tous les trois par cette aisance à parler des choses délicates, de ce qui est secret, subtil et dont on ne parle bien que dans les livres. Il y a eu un instant de silence et lentement, une discussion s'engagea. Mais avec une sorte de regret et d'animalité contre je ne sais quoi de mystérieux dans sa vie, la jeune demoiselle poursuivit. Et puis j'apprendrai aux garçons à être sages, d'une sagesse que je sais. Je ne leur donnerai pas le désir de courir le monde comme vous le ferez sans doute, monsieur Sorel, quand vous serez soumettre. Je leur enseignerai à trouver le bonheur qui est tout près d'eux et qui n'en a pas l'air. Marie-Louise et Firmin étaient interdits, comme moi. Nous risquions sans maudire. Elle sentit notre gêne et s'arrêta. Je mordis la lèvre, baissa la tête et puis elle sourit comme s'il se moquait de nous. Ainsi, dit-elle, « Il y a peut-être quelques grands jeunes hommes fous qui me cherchent au bout du monde pendant que je suis ici, dans le magasin de Madame Florentin, sous cette lampe et que mon vieux cheval m'attend à la porte. Si ce jeune homme me voyait, il ne voudrait pas y croire, sans doute. » De la voir sourire, l'audace me prit et je sentis qu'il était temps de dire, en riant aussi, « Et peut-être que ce grand jeune homme fou, je le connais, moi. » Elle me regarda vivement. À ce moment, le timbre de la porte sonna. Deux bonnes femmes entrèrent avec des paniers. « Venez dans la salle à manger, vous serez en paix, » nous dit ma tante en poussant la porte de la cuisine. Et comme Mademoiselle de Gallet refusait et voulait partir aussitôt, ma tante ajouta, « Monsieur de Gallet est ici, et cause avec Florentin auprès du feu. » Il y avait toujours, même au mois d'août, dans la grande cuisine, un éternel fagot de sapin qui flambait et craquait. Là aussi, une lampe de porcelaine était allumée et un vieillard au doux visage creusé et rasé, presque toujours silencieux comme un homme accablé par l'âge et les souvenirs, était assis auprès de Florentin devant deux verres de mar. Florentin s'allurent. « François ! » cria-t-il de sa forte voix de marchand forain, comme s'il y avait eu entre nous une rivière ou plusieurs hectares de terrain. « Je viens d'organiser un après-midi de plaisir au bord du Cher pour jeudi prochain. Les uns chasseront, les autres pêcheront, les autres danseront, les autres se baignons. « Mademoiselle, vous viendrez à cheval. C'est entendu avec M. de Gallet. J'ai tout arrangé. » « Et François ? » ajouta-t-il comme s'il y eût seulement pensé. « Tu pourras amener ton ami, M. Moulne. C'est bien Moulne qu'il s'appelle. » Mlle de Gallet s'était levée, soudain devenue très pâle. Et à ce moment précis, je me rappelais que Moulne, autrefois dans le domaine singulier, près de l'étang, lui avait dit son nom. Lorsqu'elle me tendit la main pour partir, il y avait entre nous plus clairement que si nous avions dit beaucoup de paroles, une entente secrète que la mort seule devait briser et une amitié plus pathétique qu'un grand amour. À quatre heures, le lendemain matin, Firmin frappait à la porte de la petite chambre que j'habitais dans la cour au Pintade. Il faisait nuit encore et j'eus grand peine à retrouver mes affaires sur la table encombrée de chandeliers de cuivre et de statuettes de bon sein toutes neuves choisies au magasin pour meubler mon logis la veille de mon arrivée. Dans la cour, j'entendais Firmin gonfler ma bicyclette et ma tante dans la cuisine souffler le feu. Le soleil se levait à peine lorsque je partis mais ma journée devait être longue. J'allais d'abord déjeuner à Sainte-Agathe pour expliquer mon absence prolongée et poursuivant ma course, je devais arriver avant le soir à la Ferté d'Angillon chez mon ami Augustin Moëlle. Chapitre 3 Une apparition Je n'avais jamais fait de longues courses à bicyclette. Celle-ci était la première. Mais depuis longtemps, malgré mon mauvais genou en cachette, Jasmin m'avait appris à monter. Si déjà pour un jeune homme ordinaire, la bicyclette est un instrument bien amusant, que ne devait-elle pas sembler à un pauvre garçon comme moi qui naguère encore traînait misérablement la jambe trempée de sueur dès le quatrième kilomètre. Du haut des côtes, descendre et s'enfoncer dans le creux des paysages. Découvrir comme à coup d'aile les lointains de la rose qui s'écartent et fleurissent à votre approche. Traverser un village dans l'espace d'un instant et l'emporter tout entier dans un coup d'œil. En rêve seulement, j'avais connu jusque-là course aussi charmante, aussi légère. Les côtes même me trouvaient plein d'entrain. Car c'était, il faut le dire, le chemin du pays de Mône que je buvais ainsi. Un peu avant l'entrée du bourg, me disait Mône lorsque jadis il décrivait son village, on voit une grande roue à palettes que le vent fait tourner. Il ne savait pas à quoi elle servait ou peut-être feignait-il de n'en rien savoir pour piquer ma curiosité davantage. C'est seulement au déclin de cette journée de fin d'août que j'aperçus tournant au vent dans une immense prairie, la grande roue qui devait monter l'eau pour une métairie voisine. Derrière les peupliers du pré se découvraient déjà les premiers faubourgs. À mesure que je suivais le grand détour que faisait la route pour contourner le ruisseau, le paysage s'épanouissait et s'ouvrait. Arrivé sur le pont, je découvris enfin la grande rue du village. Des vaches paissaient, cachées dans les roseaux de la prairie, et j'entendais leurs cloches. Tandis que, descendus de bicyclette les deux mains sur mon guidon, je regardais le pays où j'allais porter une si grave nouvelle. Les maisons où l'on entrait en passant sur un petit pont de bois étaient toutes alignées au bord d'un fossé qui descend de la rue, comme autant de barques qu'on voit le carguer, amarrer dans le calme du soir. C'était l'heure où dans chaque cuisine on allume un feu. Alors la crainte et je ne sais quels obscurs regrets de venir troubler tant de paix commencèrent à m'enlever tout courage. À point pour aggraver ma soudaine faiblesse, je me rappelais que la tante Moinelle habitait là, sur une petite place de la Ferté d'un géant. C'était une de mes grandes tantes. Tous ses enfants étaient morts et j'avais bien connu Ernest, le dernier de tous, un grand garçon qui allait être instituteur. Mon grand-oncle Moinelle, le vieux greffier, l'avait suivi de près. Et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison où les tapis étaient faits d'échantillons cousus, les tables couvertes de coques, de poules et de chats en papier, mais où les murs étaient tapissés de vieux diplômes, de portraits de défunts, de médaillons en boucle de cheveux morts. Avec tant de regrets et de deuil, elle était la drôlerie et la bonne humeur même. Lorsque je découvert la petite place où se tenait sa maison, je l'appelais bien fort par la porte entreouverte et je l'entendis tout au bout des trois pièces en enfilade pousser un petit cri sur aigu. Oh, hélas, mon Dieu ! Elle renversa son café dans le feu. À cette heure-là, comment pouvait-elle faire du café ? Et elle a parlé. Très crambrée, en arrière, elle portait une sorte de chapeau, capote, capeline sur le fait de la tête, tout en haut de son front immense et cabossée où il y avait de la femme mongole et de la haute-entoute. Et elle riait à petits coups, montrant le reste de ses dents très fines. Mais tandis que je l'embrassais, elle me prit maladroitement, activement, une main que j'avais derrière le dos. Avec un mystère parfaitement inutile puisque nous étions tous les deux seuls, elle me glitra une petite pièce que je n'osais pas regarder et qui devait être de un franc. Puis comme je faisais mine de demander des explications ou de la remercier, elle me donnait une bourrade en criant « Va donc ! » Je sais bien ce que c'est. Elle avait toujours été pauvre, toujours empruntant, toujours dépensant. « J'ai toujours été bête et toujours malheureuse » disait-elle sans amertume et de sa voix de faussé. Persuadée que les sous me préoccupaient comme elle, la brave femme n'attendait pas que je soufflais pour me cacher dans la mince et très mince économie de la journée. Et par la suite, c'est toujours ainsi qu'elle m'accueillit. Le dîner fut aussi étrange, à la fois triste et bizarre, que l'avait été la réception. Toujours une bougie à portée de la main, tantôt elle l'enlevait me laissant dans l'ombre et tantôt la posait sur la petite table couverte de plats et de vases ébréchés ou fendus. « Celui-là, » disait-elle, « les Prussiens me l'ont cassé les ans en 170 parce qu'ils ne pouvaient pas l'emporter. » Je me rappelais seulement alors, en revoyant ce grand vase à la tragique histoire, que nous avions dîné et couché là jadis. Mon père m'emmenait dans Lyon, chez un spécialiste qui devait guérir mon genou. Il fallait prendre un grand express qui passait avant le jour. Je me souviens du triste dîner de jadis, de toutes les histoires du vieux greffier accoudé devant sa bouteille de boisson cause. Et je me souvenais aussi de mes terreurs. Après le dîner, assise devant le feu, ma grande-tante avait pris mon père à part pour lui raconter une histoire de revenant. « Je me retourne ! » « Mon pauvre lui ! » « Qu'est-ce que je vois ? » Une petite femme grise. Elle passait pour avoir la tête farcie de ses sornettes terrifiantes. Et voici que ce soir-là, le dîner fini, lorsque, fatiguée par la bicyclette, je fus couché dans la grande chambre avec une chemise de nuit et un carreau de l'oncle moinelle, elle vint ce soir à mon chevet et commençait de savoir la plus mystérieuse et la plus pointue. « Mon pauvre François, il faut que je te raconte à toi ce que je n'ai jamais dit à personne. » Je pensais « Mon affaire est bonne, me voilà terrorisée pour toute la nuit, comme il y a dix ans. » Et j'écoutais. Elle hochait la tête, regardant droit devant soi, comme si elle se fût raconté l'histoire à elle-même. Je revenais d'une fête avec Moinelle. C'était le premier mariage où nous avions tous les deux, depuis la mort de notre pauvre Ernest. Et j'y avais rencontré ma sœur Adèle, que je n'avais pas vue depuis quatre ans. Un vieil ami de Moinelle, très riche, l'avait invité à la noix de son fils au domaine des Sabonnières. Nous avions loué une voiture. Cela nous avait coûté bien cher. Nous revenions sur la route vers sept heures du matin en plein hiver. Le soleil se levait. Il n'y avait absolument personne. Qu'est-ce que je vois tout d'un coup devant nous sur la route ? Un petit homme, un petit jeune homme arrêté, beau comme le jour, qui ne bougeait pas, qui nous regardait venir. À mesure que nous approchions, nous distinguions sa jolie figure, si blanche, si jolie, que cela faisait peur. Je prends le bras de Moinelle. Je tremblais comme la feuille. Je croyais que c'était le bon Dieu. Je lui dis, « Regarde, c'est une apparition ! » Il me répond tout bas, furieux. « Je l'ai bien vu. Tais-toi donc, vieille bavarde ! » Il ne savait que faire lorsque le cheval s'est arrêté. De près, cela avait une figure pâle, le front en sueur, un béret sale et un pantalon long. Nous entendîmes la voix douce qui disait, « Je ne suis pas un homme. Je suis une jeune fille. Je me suis sauvée et je n'en puis plus. Voulez-vous bien me prendre dans votre voiture, monsieur et madame ? » Aussitôt, nous l'avons fait monter. À peine assise, elle a perdu connaissance. « Et devines-tu à qui nous avions affaire ? » C'était la fiancée du jeune homme des sablonnières, France de Galais, chez qui nous étions invités aux noces. « Mais il n'y a pas eu de noces, » dis-je, puisque la fiancée s'est sauvée. « Eh bien non, » fit-elle toute penaud en me regardant. « Il n'y a pas eu de noces, puisque cette pauvre folle s'était mise dans la tête mille folies qu'elle nous a expliquées. C'était une défi d'un pauvre tisserand. Elle était persuadée que tant de bonheur était impossible, que le jeune homme était trop jeune pour elle, que toutes les merveilles qu'il lui décrivait étaient imaginaires, et lorsqu'enfin, France est venue la chercher, Valentina prit peur. Il se promenait avec elle et sa sœur dans le jardin de l'archevêché à Bourges, malgré le froid et le grand vent. Le jeune homme, par délicatesse certainement et parce qu'il aimait la cadette, était plein d'attention pour l'aîné. Alors ma folle s'est imaginée je ne sais quoi. Elle a dit qu'elle allait chercher un fichu à la maison, et là, pour être plus sûre de n'être pas suivie, elle a revêtu des habits d'homme et s'est enfuie à pied sur la route de Paris. Son fiancée a reçu d'elle une lettre où elle lui déclarait qu'elle allait rejoindre un jeune homme qu'elle aimait, et ce n'était pas vrai. « Je suis plus heureuse de mon sacrifice, me disait-elle, que si j'étais sa femme. » Oui, mon imbécile, mais en attendant, il n'avait pas du tout l'idée d'épouser sa sœur. Il s'est tiré une balle de pistolet. On a vu le sang dans le bois. Mais on n'a jamais retrouvé son corps. « Et qu'avez-vous fait de cette malheureuse fille ? » Nous lui avons fait boire une goutte d'abord, puis nous lui avons donné à manger, et elle a dormi auprès du feu quand nous avons été de retour. Elle est restée chez nous une bonne partie de l'hiver. Tout le jour, tant qu'il faisait clair, elle taillait, cousait des robes, arrangait des chapeaux et nettoyait la maison avec rage. « C'est elle qui a recollé toute la tapisserie que tu vois là. » Et depuis son passage, les hirondelles nichent dehors. Mais le soir, à la tombée de la nuit, son ouvrage fini, elle trouvait toujours un prétexte pour aller dans la cour, dans le jardin ou sur le devant de la porte, même quand il gelait à pierre fendre. Et on la découvrait là, debout, pleurant de tout son cœur. « Eh bien, qu'avez-vous encore ? Voyons. » « Rien, Madame Moinelle. » Et elle rentrait. Les voisins disaient « Vous avez trouvé une bien jolie petite bonne, Madame Moinelle. » Malgré nos supplications, elle a voulu continuer son chemin sur Paris au mois de mars. Je lui ai donné des robes qu'elle a retaillées. Moinelle lui a pris son billet à la gare et donné un peu d'argent. Elle ne nous a pas oubliés. Elle est couturière à Paris auprès de Notre-Dame. Elle nous écrit encore pour nous demander si nous ne savons rien des sablonnières. Une bonne fois, pour la délivrer de cette idée, je lui ai répondu que le domaine était vendu, abattu. Le jeune homme disparu pour toujours et la jeune fille mariée. Tout cela doit être au vrai, je pense. Depuis ce temps, ma Valentine écrit bien moins souvent. Ce n'était pas une petite histoire de revenants que racontait la tante Moinelle de sa petite voix stridente, si bien faite pour les raconter. J'étais cependant au comble du malaise. C'est que nous avions juré à France et le bohénien de le servir comme des frères et voici que l'occasion m'en était donnée. Or, était-ce le moment de gâter la joie que j'avais portée à Mône le lendemain matin et de lui dire ce que je venais d'apprendre ? À quoi bon le lancer dans une entreprise mille fois impossible ? Nous avions en effet l'adresse de la jeune fille. Mais où chercher le bohénien qui courait le monde ? Laissons les faux avec les fous, pensais-je. Delouche et Bouchardon n'avaient pas tort. Que de mal nous a fait ce France romanesque. Et je résolus de ne rien dire tant que je n'aurais pas vu marier Augustin Mône et Mademoiselle de Galet. Cette résolution prise, il me restait encore l'impression pénible d'un mauvais présage, impression absurde que je chassais bien vite. La chandelle était presque au bout. Un moustique vibrait mais la tante Mônelle, la tête penchée sous sa capote de velours qu'elle ne quittait que pour dormir, les coudes appuyés sur ses genoux, recommençait son histoire. Par moments, elle relevait brusquement la tête et me regardait pour connaître mes impressions ou peut-être pour voir si je ne m'endormais pas. À la fin, sournoisement, la tête sur l'oreiller, je fermais les yeux, faisant semblant de m'assoupir. « Oh, tu dors ! » fit-elle dans ton plus sourd et un peu déçu. J'eus pitié d'elle et je protestais. « Mais non, ma tante, je vous assure. » « Mais si, » dit-elle. « Je comprends bien d'ailleurs que tout cela ne t'intéresse guère. Je te parle là de gens que tu n'as pas connus. » Et lâchement, cette fois, je ne répondis pas. Chapitre 4 La grande nouvelle Il faisait le lendemain matin non pas qu'elle fût d'aspect fort aimable. C'était une grosse maison carrée comme une mairie qu'elle avait été. Les fenêtres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la rue étaient si hautes que personne n'y regardait jamais. Et la cour de derrière où il n'y avait pas un arbre et dont un haut préau barrait la vue sur la campagne était bien la plus sèche et la plus désolée cour d'école abandonnée que j'ai jamais vue. Dans le couloir compliqué où s'ouvraient quatre portes, je trouvais la mère de Mône rapportant du jardin un gros paquet de linges qu'elle avait dû mettre séchées dès la première heure de cette longue matinée de vacances. Ses cheveux gris étaient à demi défaits, des mèches lui battaient la figure, son visage régulier sous sa coiffure ancienne était bouffi et fatigué comme par une nuit de veille et elle baissait tristement la tête d'un air songeur. Mais m'apercevant soudain, elle me reconnut et sourit. « Vous arrivez à temps ! » dit-elle. « Voyez, je rentre le linge que j'ai fait sécher pour le départ d'Augustin. J'ai passé la nuit à régler ses comptes et à préparer ses affaires. Le train part à cinq heures mais nous arriverons à tout apprêter. » On lui dit, tant elle montrait d'assurance, qu'elle-même avait pris cette décision. Or, sans doute ignorait-elle, même où Mône devait aller. « Montez ! » dit-elle. « Vous le trouverez dans la mairie en train d'écrire. » En hâte, je grimpai l'escalier ouvrit la porte de droite où on avait laissé l'écrit au mairie et me trouvait dans une grande salle à quatre fenêtres, deux sur le bourg, deux sur la campagne, ornées au mur des portraits jaunis des présidents Grévy et Carnin. Sur une longue estrade qui tenait tout le long de la salle, il y avait encore, devant une table à tapis vert, les chaises des conseillers municipaux. Au centre, assis sur un vieux fauteuil qui était celui du maire, Mône écrivait, trempant sa plume au fond d'un encrier de faïence démodée en forme de cœur. Dans ce lieu qui semblait fait pour quelques rentiers de villages, Mône se retirait quand il ne battait pas la contrée durant des longues vacances. Il se leva dès qu'il me reconnut, mais non pas avec la précipitation que j'avais imaginée. « Sur elle ! » dit-il seulement d'un air de profond étonnement. C'était le même grand gars au visage osseux, à la tête rasée. Une moustache inculte commençait à lui traîner sur les lèvres. Toujours ce même regard loyal. Mais sur l'ardeur des années passées, on croyait voir comme un voile de brume que par instant sa grande passion de jadis dissipait. Il paraissait très troublé de me voir. D'un bon, j'étais monté sur l'estrade. Mais chose étrange à dire, il ne songea pas même à me tendre la main. Il s'était tourné vers moi les mains derrière le dos appuyés contre la table renversée en arrière et l'air profondément gêné. Déjà, me regardant sans me voir, il était absorbé par ce qu'il allait me dire. Comme autrefois et comme toujours, homme lent a commencé de parler ainsi que sont les solitaires, les chasseurs et les hommes d'aventure. Il avait pris une décision sans se soucier des mots qu'il faudrait pour l'expliquer. Et maintenant que j'étais devant lui, il commençait seulement à ruminer péniblement les paroles nécessaires. Cependant, je lui racontais avec guetté comment j'étais venue, où j'avais passé la nuit et que j'avais été bien surpris de voir Madame Moll ne préparer le départ de son fils. « Oh, elle t'a dit ? » demanda-t-il. « Oui, ce n'est pas, je pense, pour un long voyage. Si, un très long voyage. » Un instant décompensé, sentant que j'allais tout à l'heure d'un mot réduire à néant cette décision que je ne comprenais pas, je n'osais plus rien dire et ne savais pas recommencer ma mission. Mais lui-même parla enfin comme quelqu'un qui veut se justifier. « Serelle, » dit-il. « Tu sais ce qu'était pour moi mon étrange aventure de Sainte-Agathe ? C'était ma raison de vivre et d'avoir de l'espoir. Cet espoir l'a perdu, que pouvais-je devenir ? Comment vivre à la façon de tout le monde ? » Eh bien, j'ai essayé de vivre là-bas, à Paris, quand j'ai vu que tout était fini et qu'il ne valait même plus la peine de chercher le domaine perdu. Mais un homme qui a fait une fois un bond dans le paradis, comment pourrait-il s'accommoder ensuite de la vie de tout le monde ? Ce qui est le bonheur des autres m'a paru dérision. Et lorsque, sincèrement, délibérément, j'ai décidé un jour de faire comme les autres. Ce jour-là, j'ai amassé du remords pour longtemps. Assis sur une chaise de l'estrade, la tête basse, l'écoutant sans le regarder, je ne savais que penser de ses explications obscures. « Enfin ! » dis-je. « Maud, m'explique-toi mieux. Pourquoi ce long voyage ? As-tu quelque faute à réparer et une promesse à tenir ? » « Eh bien oui ! » répondit-il. « Tu te souviens de cette promesse que j'avais faite à France ? Ah ! » fis-je soulagée. « Il ne s'agit que de cela ? » « De cela. Et peut-être aussi d'une faute à réparer. Les deux en même temps. » Suivit un moment de silence pendant lequel je décidai de commencer à parler et préparer mes mots. « Il n'y a qu'une explication à laquelle je crois. » dit-il encore. « Certes, j'aurais voulu revoir une fois Mademoiselle de Galais, seulement la revoir. Mais j'en suis persuadée maintenant. Lorsque j'avais découvert le domaine sans nom, j'étais à une hauteur, à un degré de perfection et de pureté que je n'atteindrai jamais plus. Dans la mort seulement, comme je te l'écrivais un jour, je retrouverai peut-être la beauté de ce temps-là. » Il changea de ton pour reprendre avec une animation étrange en se rapprochant de moi. « Mais écoute sur elle. Cette intrigue nouvelle et ce grand voyage, cette faute que j'ai commise et qu'il faut réparer, c'est, en un sens, mon ancienne aventure qui se poursuit. » Un temps pendant lequel péniblement il essaya de ressaisir ses souvenirs. J'avais manqué l'occasion précédente. Je ne voulais pour rien au monde laisser passer celle-ci. Et cette fois, je parlais. Trop vite, car je regrettais amèrement plus tard de n'avoir pas attendu ses aveux. Je prononçais donc ma phrase qui était préparée pour l'instant d'avant mais qui n'allait plus maintenant. Je dis sans un geste, à peine en soulevant un peu la tête, « Et si je venais t'annoncer que tout espoir n'est pas perdu ? » Il me regarda, puis détournant brusquement les yeux, rougit comme je n'ai jamais vu quelqu'un rougir. Une montée de sang qui devait lui cogner à grands coups dans les tempes. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-il enfin, à peine distinctement. Alors tout d'entrée, je racontais ce que je savais, ce que j'avais fait, et comment la face des choses ayant tourné, il semblait presque que ce fût Yvonne de Gallet qui m'envoya vers lui. Il était maintenant affreusement pâle. Durant tout ce récit qu'il écoutait en silence, la tête un peu rentrée dans l'attitude de quelqu'un qu'on a surpris et qui ne sait comment trop se défendre, se cacher ou s'enfuir, il ne m'interrompit, je me rappelle qu'une seule fois. Je lui racontais en passant que toutes les sablonnières avaient été démolies et que le domaine d'autrefois n'existait plus. « Oh ! » dit-il. « Tu vois ? » Comme s'il guettait une occasion de justifier sa conduite et le désespoir où il avait sombré. « Tu vois ? Il n'y a plus rien. » Pour terminer, persuadée qu'enfin l'assurance de temps ne faciliter et emporterait le reste de sa peine, je lui racontais qu'une partie de campagne s'est organisée par mon oncle Florentin, que mademoiselle de Gallet devait y venir à cheval et que lui-même était invité. Mais il paraissait complètement désemparé et continuait à ne rien répondre. « Il faut tout de suite décommander ton voyage. » dis-je avec impatience. « Allons avertir ta mère. » « Et comme nous descendions tous les deux, cette partie de campagne ? » me demanda-t-il avec hésitation. « Alors, vraiment, il faut que j'y aille. » « Mais voyons, » répliquai-je. « Cela ne se demande pas. » Il avait l'air de quelqu'un qu'on pousse par les épaules. En bas, Augustin avertit madame Maune que je déjeunerai avec eux, dînerai, coucherai, et que le lendemain lui-même nourrait une bicyclette et me suivrait au violoncet. « Ah, très bien ! » fit-elle en hochant la tête comme si ses nouvelles eussent confirmé toutes ses prévisions. Je m'assis dans la petite salle à manger sous les calendriers illustrés, les poignards ornementés et les autres soudanaises qu'un frère de M. Moulne, ancien soldat d'infanterie de marine, avait rapporté de ses lointains au voyage. Augustin me laissa là un instant avant le repas et dans la chambre voisine où sa mère avait préparé ses bagages, je l'entendis qui lui disait, en baissant un peu la voix, de ne pas défaire sa malle, car son voyage pouvait être seulement retardé. Chapitre 5 La partie de plaisir J'eus peine à suivre Augustin sur la route du Vieux-Nancé. Il allait comme un coureur de bicyclette. Il ne descendait pas aux côtes. À son inexplicable hésitation de la veille avait succédé une fièvre, une nervosité, un désir d'arriver au plus vite qui ne laissait pas de m'effrayer un peu. Chez mon oncle, il montra la même impatience. Il parut incapable de s'intéresser à rien jusqu'au moment où nous fûmes tous installés en voiture vers 10h le lendemain matin et prêts à partir pour les bords de la rivière. On était à la fin du mois d'août, au déclin de l'été. Déjà les fourreaux vides des châtaigniers jaunis commençaient à joncher les routes blanches. Le trajet n'était pas long. La ferme des Aubiers près du Cher où nous allions ne se trouvait guère qu'à deux kilomètres au-delà des Sablonnières. De loin en loin, nous rencontrions d'autres habités en voiture et même des jeunes gens à cheval que Florentin avait conviés audacieusement au nom de M. de Galet. On s'était efforcé comme jadis de mêler riches et pauvres, châtelains et paysans. C'est ainsi que nous vîmes arriver à bicyclette Jasmin Delouche qui, grâce aux gardes baladiers, avait fait naguère la connaissance de mon oncle. « Et voilà ! » dit Moule, m'en apercevant, celui qui tenait la clé de tout pendant que nous cherchions jusqu'à Paris. C'était désespéré. Chaque fois qu'il le regardait, sa rancune en était augmentée. L'autre, qui s'imaginait au contraire avoir droit à toute notre reconnaissance, escorta notre voiture de très près, jusqu'au bout. On voyait qu'il avait fait misérablement, sans grand résultat, des frais de toilette et les pans de sa jaquette élimée battaient le garde-crotte de son vélo-cipède. Malgré la contrainte qu'il s'imposait pour être aimable, sa figure vieillotte ne parvenait pas à plaire. Il m'inspirait plutôt à moi une vague pitié. Mais de qui n'aurais-je pas eu pitié durant cette journée-là ? Je ne me rappelle jamais cette partie de plaisir sans un obscur regret, comme une sorte d'étouffement. Je m'étais fait de ce jour tant de joie à l'avance. Tout paraissait si parfaitement concerté pour que nous soyons heureux. Et nous l'avons été si peu. Que les bords du Cher étaient beaux pourtant. Sur la rive où l'on s'arrêta, le coteau venait finir en plantes douces et la terre se divisait en petits prés verts, en soleil séparés par des clôtures comme autant de jardins minuscules. De l'autre côté de la rivière, les bords étaient formés de collines grises, abruptes, rocheuses et sur les plus lointaines on découvrait parmi les sapins de petits châteaux romantiques avec une tourelle. Au loin, par instant, on entendait aboyer la meute du château de Prévorange. Nous étions arrivés en ce lieu par un dédale de petits chemins tantôt hérissés de cailloux blancs, tantôt remplis de sable, chemins qu'aux abords de la rivière, les sources vives transformées en ruisseaux. Au passage, les branches des groseilliers sauvages nous agrippaient par la manche. Et tantôt, nous étions plongés dans la fraîche obscurité des fonds de ravin, tantôt au contraire, les haies interrompues, nous baignions dans la claire lumière de toute la vallée. Au loin, sur l'autre rive, quand nous approchâmes, un homme accroché au reau d'un geste lent tendait des cordes à poissons qu'il faisait beau, mon Dieu. Nous nous installâmes sur une pelouse dans le retrait que formait un taillis de bouleau. C'était une grande pelouse rase où il semblait qu'il y eut place pour des jeux sans fin. Les voitures furent détenées, les chevaux conduits à la ferme des aubiers. On commença à déballer les provisions dans le bois et à dresser sur la prairie de petites tables pliantes que mon oncle avait apportées. Il fallut à ce moment des gens de bonne volonté pour aller à l'entrée du grand chemin voisin guetter les derniers arrivants et leur indiquer où nous étions. Je m'offris aussitôt, Môle ne me suivit et nous allâmes nous poster près du pont suspendu au carrefour de plusieurs sentiers et du chemin qui venait des sablonnières. Marchant de long en large, parlant du passé, tâchant tant bien que mal de nous distraire, nous attendions. Il arriva encore une voiture du vieux nancé, des paysans inconnus avec une grande fille enrubanée. Puis plus rien. Si, trois enfants dans une voiture à Anne, les enfants de l'ancien jardinier des sablonnières. Il me semble que je les reconnais, dit Môle. Ce sont eux, je crois bien, qui m'ont pris par la main jadis le premier soir de la fête et m'ont conduit l'inné. Mais à ce moment, l'âne ne voulant plus marcher, les enfants descendirent pour le piquer, le tirer, cogner sur lui tant qu'il pure. Alors Môle, ne déçut, prétendit s'être tombé. Je leur demandais si vous avez rencontré sur la route monsieur et mademoiselle de Galais. L'un d'eux répondit qu'ils ne savaient pas. L'autre, je pense que oui, monsieur. Et nous ne fûmes pas plus avancés. Ils descendirent enfin vers la pelouse, les uns tirant la nomme par la bride, les autres poussant derrière la voiture. Nous reprîmes notre attente. Môle nous regardait fixement le détour du chemin des sablonnières, guettant avec une sorte d'effroi la venue de la jeune fille qu'il avait tant cherchée jadis. Un énervement bizarre et presque comique qu'il passait sur Jasmin s'était emparé de lui. Du petit talus où nous étions grimpés pour voir au loin le chemin, nous apercevions sur la pelouse, en contrebas, un groupe d'invités où deux louches essayaient de faire bonne figure. « Regarde le péroré, cet imbécile ! » me disait Môle. Et je lui répondais « Mais laisse-le ! Il fait ce qu'il peut, le pauvre garçon ! » Augustin ne désarmait pas. Là-bas, un lièvre ou un écureuil avait dû déboucher d'un fourré. Jasmin, pour assurer sa contenance, fit mine de le poursuivre. « Allons bon, il court maintenant ! » fit Môle, comme si vraiment cette audace-là dépassait toutes les autres. Et cette fois, je ne pus m'empêcher de rire, Môle m'aussi, mais ce ne fut qu'un éclair. Après un nouveau quart d'heure, si elle ne venait pas, dit-il. Je répondis « Mais puisqu'elle a promis, sois donc plus patient ! » Il recommença de guetter. Mais à la fin, incapable de supporter plus longtemps cette attente intolérable, écoute-moi, dit-il, je redescends avec les autres. Je ne sais ce qu'il y a maintenant contre moi, mais si je reste là, je sens qu'elle ne viendra jamais, qu'il est impossible qu'au bout de ce chemin, tout à l'heure, elle paraisse. Et il s'en alla vers la pelouse, me laissant tout seul. Je fis quelques cents mètres sur la petite route pour passer le temps. Et au premier détour, j'aperçus Yvonne de Galet, montée en Amazone sur son vieux cheval blanc, si fringant ces matins-là qu'elle était obligée de tirer sur les règnes pour l'empêcher de trotter. À la tête du cheval, péniblement, en silence, marchait M. de Galet. Sans doute, ils avaient dû se relayer sur la route, chacun à un tour de rôle, se servant de la vieille monture. Quand la jeune mademoiselle me vit tout seule, elle fourrit, sauta prestement à terre et, confiant les rênes à son père, se dirigea vers moi qui a couré. « Je suis bien heureuse, » dit-elle, « de vous trouver seule, car je ne veux montrer à personne qu'à vous le vieux belisère, ni le mettre avec les autres chevaux. Il est trop laid et trop vieux d'abord, puis je crains toujours qu'il ne soit blessé par un autre. Or, je n'ose monter que lui, et quand il sera mort, je n'y rêve plus à cheval. » Chez mademoiselle de Gallet comme chez Moulne, je sentais sous cette animation charmante, sous cette grâce en apparence si paisible, de l'impatience et presque de l'anxiété. Elle parlait plus vite qu'à l'ordinaire. Malgré ses joues et ses paumes être roses, il y avait autour de ses yeux, à son front, par endroits, une pâleur violente où se lisait tout son trouble. Nous convainc d'attacher belisère à un arbre dans un petit bois proche de la route. Le vieux monsieur de Gallet, s'en maudire comme toujours, sortait le licol des fontes et attacha la bête. Un peu bas à ce qu'il me sembla. De la ferme, je promis d'envoyer tout à l'heure du foin, de l'avoine, de la paille. Et mademoiselle de Gallet arriva sur la pelouse comme jadis. Je l'imagine, elle descendit vers la berge du lac, lorsque Moulne l'aperçut pour la première fois. Donnant le bras à son père, écartant de sa main gauche le pont du grand manteau léger qui l'enveloppait, elle s'avançait vers les invités, de son air à la fois si sérieux et si enfantin. Je marchais auprès d'elle. Tous les invités éparpillés ou jouant au loin s'étaient dressés et rassemblés pour l'accueillir. Il y a eu un bref instant de silence pendant lequel chacun la regarda s'approcher. Moulne s'était mêlé au groupe des jeunes hommes et rien ne pouvait le distinguer de ses compagnons sinon sa haute taille. Encore y avait-il là des jeunes gens presque aussi grands que lui. Il ne fit rien qui ait pu le désigner à l'attention, pas un geste ni un pas en avant. Je le voyais vêtu de gris, immobile, regardant fixement comme tous les autres la si belle jeune mademoiselle qui venait. À la fin pourtant, d'un mouvement inconscient et gêné, il avait passé sa main sur sa tête nue comme pour cacher au milieu de ses compagnons aux cheveux bien peignés sa rue de tête rasée de paysans. Puis le groupe entoura mademoiselle de Galet. On lui présenta les jeunes filles et les jeunes gens qu'elle ne connaissait pas. Le tour allait venir de mon compagnon et je me sentais aussi anxieux qu'il pouvait l'être. Je me disposais à faire moi-même cette présentation. Mais avant que j'eusse pu rien dire, la jeune fille s'avançait vers lui avec une décision et une gravité surprenante. « Je reconnais Augustin Moul, » dit-elle et elle lui tendit la main. Chapitre 6 La partie de plaisir fin De nouveaux venus s'approchèrent presque aussitôt pour saluer Yvonne de Galet et les deux jeunes gens se trouvèrent séparés. Un malheureux hasard voulut qu'ils ne fussent point réunis pour le déjeuner à la même petite table. Mais Moul ne semblait avoir repris confiance et courage. À plusieurs reprises, comme je me trouvais isolée entre Delouche et Monsieur de Galet, je vis de loin mon compagnon qui me faisait de la main un signe d'amitié. C'est vers la fin de la soirée seulement, lorsque les jeux, la baignade, les conversations, les promenades en bateau dans l'étang voisin se furent un peu partout organisées, que Moul, de nouveau, se trouva en présence de la jeune fille. Nous étions un causier avec Delouche, assis sur des chaises de jardin que nous avions apportées. Lorsque, quittant délibérément un groupe de jeunes gens où elle paraissait s'ennuyer, Mlle de Galet s'approcha de nous. Elle nous demanda, je me rappelle, pourquoi nous ne canotions pas sur le lac des Aubiers comme les autres ? Nous avons fait quelques tours cet après-midi, répondis-je, mais cela est bien monotone et nous avons été vés de fatiguer. Eh bien, pourquoi n'iriez-vous pas sur la rivière ? dit-elle. Le courant est trop fort, nous risquerions d'être emportés. Il nous faudrait, dit Mlle, un canot à pétrole ou un bateau à vapeur comme celui d'autrefois. Nous ne l'avons plus, dit-elle presque à voix basse. Nous l'avons vendue et il se fit un ciment gêné. Jasmin en profita pour annoncer qu'il allait rejoindre M. de Galet. Je saurais bien, dit-il, où le retrouver. Bizarrerie du hasard. Ce deux êtres si parfaitement dissemblables ne s'étaient plus et depuis le matin ne se quittaient guère. M. de Galet m'avait pris à part un instant au début de la soirée pour me dire que j'avais là un ami plein de tact, de déférence et de qualité. Peut-être même avait-il été jusqu'à lui confier le secret de l'existence de Bélisère et le lieu de sa cachette. Je pensais moi aussi à m'éloigner mais je sentais les deux jeunes gens si gênés, si anxieux l'un en face de l'autre que je jugeais prudent de ne pas le faire. Tant de discrétion de la part de Jasmin, tant de précaution de la mienne servirent à peu de choses. Ils parlèrent mais invariablement avec un entêtement dont il ne se rendait certainement pas compte, Moul n'en revenait à toutes les merveilles de Jadis. Et chaque fois, la jeune fille au supplice devait lui répéter que tout était disparu. La veille demeure si étrange et si compliquée abattue, le grand étang asséché, comblé et dispersé les enfants en charmant costume. Oh ! faisait simplement Moul avec désespoir et comme si chacune de ses disparitions lui eût donné raison contre la jeune fille ou contre moi. « Nous marchions côte à côte. Vainement, j'essayais de faire diversion à la tristesse qui nous gagnait tous les trois. » D'une question abrupte, Moul ne de nouveau s'aidait à son idée fixe. Il demandait des renseignements sur tout ce qu'il avait vu autrefois. Les petites filles, le conducteur de la vieille berline, les poneys de la course. « Les poneys sont vendus aussi ? Il n'y a plus de chevaux au domaine ? » Elle répondit qu'il n'y en avait plus. Elle ne parla pas de Bélisère. Alors il évoqua les objets de sa chambre, les candélabres, la grande glace, le vieux lutte brisé. Il s'enquêrait de tout cela avec une passion insolite, comme s'il eût voulu se persuader que rien ne subsistait de sa belle aventure, que la jeune fille ne lui rapporterait pas une épave capable de prouver qu'ils n'avaient pas rêvé tous les deux, comme le plongeur à port du fond de l'eau en cailloux et des algues. Mlle de Galée et moi, nous ne pûmes nous empêcher de sourire tristement. Elle s'est décida à lui expliquer. Vous ne reverrez pas le beau château que nous avions dérangé, Mlle de Galée et moi, pour le pauvre Franz. Nous passions notre vie à faire ce qu'il demandait. C'était un être si étrange, si charmant. Mais tout a disparu avec lui le soir de ses fiancées à y manquer. Déjà, Mlle de Galée est terminé sans que nous le sachions. Franz avait fait des dettes et ses anciens camarades apprenant sa disparition ont aussitôt réclamé auprès de nous. Nous sommes devenus pauvres. Mlle de Galée est morte et nous avons perdu tous nos amis en quelques jours. Que Franz se revienne s'il n'est pas mort, qu'il retrouve ses amis et sa fiancée, que la noce interrompue se fasse et peut-être tout redeviendrait-il comme c'était autrefois. Mais le passé peut-il renaître ? Qui sait ? dit Mlle le pensif. Et il ne demanda plus rien. Sur l'herbe courte et légèrement jaunie, déjà, nous marchions tous les trois sans bruit. Augustin avait à sa droite près de lui la jeune fille qu'il avait cru perdue pour toujours. Lorsqu'il posait une de ses dures questions, elle tournait vers lui lentement pour lui répondre, son charmant visage inquiet. Et une fois, en lui parlant, elle avait posé doucement sa main sur son bras, d'un geste plein de confiance et de faiblesse. Pourquoi le grand Maul n'était-il là comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et que rien d'autre ne peut intéresser ? Ce bonheur-là, trois ans plus tôt, il n'eût pu le supporter sans effroi, sans folie peut-être. D'où venait donc ce vide, cet éloignement, cette impuissance à être heureux qu'il y avait en lui à cette heure ? Nous accrochions du petit bois où le matin, M. de Galet avait attaché Bélisère. Le soleil vers son déclin allongeait nos ombres sur l'herbe. À l'autre bout de la pelouse, nous entendions, assourdis par l'éloignement, comme un bourdonnement heureux, les voix des joueurs, des fluettes, et nous restions silencieux dans ce calme admirable lorsque nous entendîmes chanter de l'autre côté du bois, dans la direction des aubiers, la ferme du bord de l'eau. C'était la voix jeune et lointaine de quelqu'un qui mène ses bêtes à l'abreuvoir, un air rythmé comme un air de danse, mais que l'homme étirait et alanguissait comme une vieille balade triste. Mes souliers sont rouges, adieu, mes amours, mes souliers sont rouges, adieu, sans retour. Mes souliers sont rouges, adieu, mes amours, mes souliers sont rouges, adieu, sans retour. Moule m'avait levé la tête et écouté. Ce n'était rien qu'un de ces airs que chantaient les paysans attardés, au domaine, sans nom, le dernier soir de la fête, quand tout déjà s'était écroulé. Rien qu'un souvenir, le plus misérable, de ces beaux jours qui ne reviendraient plus. « Mais vous l'entendez ? » dit Moule à mi-voix. « Je vais aller voir qui c'est. » Et tout de suite, il s'engagea dans le petit bois. Presque aussitôt, la voix se tue. On entendit encore une seconde, l'homme sifflait ses bêtes en s'éloignant, puis plus rien. Je regardais la jeune fille. Pensive et accablée, elle avait les yeux fixés sur le taillis où Moule ne venait de disparaître. Que deux fois plus tard, elle devait regarder ainsi, pensivement, le passage par où s'en irait à jamais le grand Moule. Elle se retourna vers moi. « Il n'est pas heureux, » dit-elle douloureusement. Elle ajouta, « Et peut-être que je ne puis rien faire pour lui ? » J'hésitais à répondre, craignant que Moule, qui devait d'un saut avoir gagné la ferme et qui maintenant revenait par le bois, ne surprit notre conversation. Mais j'allais l'encourager, cependant, lui dire de ne pas craindre de brusquer le grand gars, qu'un secret sans doute le désespérait et que jamais de lui-même il ne se confierait à elle ni à personne. Lorsqu'il soudain, de l'autre côté du bois partit un cri. Puis nous entendîmes un piétinement comme d'un cheval qui pétarade et le bruit d'une dispute à voix entrecoupée. Je compris tout de suite qu'il était arrivé un accident au vieux Bélisère et je courais vers l'endroit d'où venait tout le tapage. Mademoiselle de Galet me suivit de loin. Du fond de la pelouse, on avait dû remarquer notre mouvement car j'entendis au loin au moment où j'entrais dans le taillis les cris des gens qui accouraient. Le vieux Bélisère attaché trop bas s'était pris une patte de devant sa longe. Il n'avait pas bougé jusqu'au moment où monsieur de Galet et deux louches cours de leur promenade s'étaient approchés de lui. Effrayés, excités par l'avoine insolite qu'on lui avait donné, il s'était débattu furieusement. Les deux hommes avaient essayé de le délivrer mais si maladroitement qu'ils avaient réussi à l'empêtrer davantage. Tout en risquant d'essuyer de dangereux coups de sabots. C'est à ce moment que par hasard, Moul ne revenant des objets, était tombé sur le groupe. Furieux de tant de gaucheries, il avait bousculé les deux hommes au risque de les envoyer rouler dans le buisson. Avec précaution mais en un tour de main, il avait délivré Bélisère. Trop tard, car le mal était déjà fait. Le cheval devait avoir un air foulé, quelque chose de brisé peut-être, car il se tenait piteusement la tête basse, sa selle à demi dessanglée sur le dos, une patte repliée sous son ventre et toute tremblante. Moul ne penchait, le tâtait, il examinait sans rien dire. Lorsqu'il releva la tête, presque tout le monde était là, rassemblé, mais il ne vit personne, il était fâché rouge. Je me demande, cria-t-il, qui appuyait en plus de l'attacher de la sorte et de lui laisser sa selle sur le dos toute la journée et qui a eu l'audace de sceller ce vieux cheval. Ce plus bon pour une carriole. Delouche voulait dire quelque chose, tout prendre sur lui. Tétois-en que c'est ta faute encore. Je déjuterai bêtement sur sa longe pour le dégager. Et se baissant de nouveau, il se remit à frotter le jarret du cheval avec le plat de la main. Monsieur de Gallet, qui n'avait rien dit encore, eut le tort de vouloir sortir de sa réserve. Il bégaya. Les officiers de marine ont l'habitude. Mon cheval. Oh, il est à vous, dit Moulin, un peu calmé, très rouge, en tournant la tête de côté vers le dégager. Je crus qu'il allait changer de temps pour faire des excuses. Il souffla un instant. Et je vis alors qu'il prenait un plaisir amer et désespéré à aggraver la situation, à tout briser à jamais. En disant avec insolence, eh bien, je ne vous fais pas mon compliment. Quelqu'un suggéra. Peut-être que de l'eau fraîche en le baignant dans le guet. Il peut, dit Moulin, sans répondre, emmener tout de suite ce vieux cheval pendant qu'il peut encore marcher. Il n'y a pas de temps à perdre. Le mettre à l'écurie et ne jamais plus l'en sortir. plusieurs jeunes gens souffriront aussitôt, mais Mademoiselle de Galer les remerciera vivement. Le visage en feu, prêt à fondre en larmes, elle dit au revoir à tout le monde, et même à Moulin, décontenancé, qui n'osa pas la regarder. Elle prit la bête par les rênes, comme on donne à quelqu'un la main, plutôt pour s'approcher d'elle davantage que pour la conduire. Le vent de cette fin d'été était si tiède sur le chemin des sablonnières qu'on s'est surécru au mois de mai, et les feuilles d'aie tremblaient à la brise du sud. Nous la vîmes partir ainsi, son bras à demi-sortie du manteau, tenant dans sa main étroite la grosse reine de cuir. Son père marchait péniblement à côté d'elle. Triste fin de soirée. Peu à peu, chacun ramassa ses paquets, ses couverts, on plia les chaises, on démonta les tables. Une à une, les voitures chargées de bagages et de gens partirent. Avec des chapeaux levés et des mouchoirs agités. Les derniers nous restâmes sur le terrain avec mon oncle Florentin qui ruminait comme nous sans rien dire ses regrets et sa grosse déception. Nous aussi nous partîmes, emportés vivement dans notre voiture bien suspendue par notre beau cheval alzant. La roue grinça au tournant dans les sables et bientôt Moulne et moi qui étions assis sur le siège de derrière. Nous vîmes disparaître sur la petite route l'entrée du chemin de traverse que le vieux Bélisère et ses maîtres avaient pris. Mais alors mon compagnon, l'être que je sache au monde le plus incapable de pleurer, tourna soudain vers moi son visage bouleversé par une irrésistible montée de larmes. Arrêtez, voulez-vous ? dit-il en mettant la main sur l'épaule de Florentin. Ne vous occupez pas de moi, je reviendrai tout seul à pied. Et d'un bout, la main au garde-boue de la voiture, il sauta à terre. à notre stupéfaction, rebroussant chemin, il se prit à courir et courut jusqu'au petit chemin que nous venions de passer, le chemin des sablonnières. Il dut arriver au domaine par cette allée de sapins qu'il avait suivie jadis, où il avait entendu, vagabond caché dans les basses branches, la compensation mystérieuse des beaux enfants inconnus. Et c'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demanda en mariage Mlle de Galais. Sous-titrage MFP.